bon ben voilà je crois qu'on va pouvoir y aller parce qu'il ya pas mal de gens connectés d'accord et bien rose et gilles bonsoir bienvenue pour cette troisième visioconférence sur l'analyse symbolique des ce qu'on appelle les trois cadavres de l'approche taoïste et puis de la médecine chinoise aussi comme j'avais dit la dernière fois on est sur la numéro 3 la demoiselle blanche donc on va continuer sur les explications on va voir que ça va concerner trois anéatypes de l'anéagramme vous allez nous expliquer en détail sur chacun d'eux en même temps j'en profite juste pour dire que les vidéos une et deux sont déjà en ligne donc sur la chaîne youtube de médecine symbolique mais également aussi les liens sont sur la page sur la page facebook et puis sur le site aussi oui et sur le site ok donc elles sont sur le site internet et puis voilà donc on va en même temps aborder un sujet qui est la vaccination pourquoi la vaccination en lien avec la demoiselle blanche ça va être intéressant en même temps ça risque d'apporter un point de vue différent et nouveau pour nous tous et puis à la fin donc c'est la dernière je le dis juste c'est la dernière vidéo de la saison on va laisser passer ensuite l'été mais on aura une surprise à la fin de la visioconférence on vous parlera d'une petite surprise que rose et gilles prépare nous prépare pour la rentrée de l'automne alors rosé rose et gilles c'est à vous je vous laisse la parole alors je ne vais pas faire l'erreur de la dernière fois je vais passer en grand écran merci fabrice et puis bonjour à tous à toutes on est en grand écran là alors bonsoir et bonsoir donc donc la demoiselle blanche là alors ça c'est le truc que je porte jamais c'est ça donc voilà si vous voyez des gens habillés comme ça c'est qu'ils ont une demoiselle blanche affichée par contre si vous voyez des gens habillés tout en noir avec des percings avec des trucs horribles c'est une demoiselle blanche inversée voilà ça c'est pour donner un peu la teneur est-ce qu'on fait un petit résumé des deux derniers donc les trois cadavres de on appelle ça comme ça en chine des trois entités qui vont habiter chacun l'un des niveaux de l'être humain soit le physique instinctive au moteur soit l'émotionnel au niveau du thorax soit la tête l'intellectuel en fait on appelle ça dans les traditions taoïstes le cadavre sanglant pour l'instinctive au moteur la demoiselle blanche pour la zone du coeur et le vieux bleu pour la zone de la tête intellectuelle en sachant que la légende c'est toujours bien de se remettre dans ce truc parce que on oublie la légende dit que ce sont des entités maléfiques enfin maléfiques qui veulent notre mal en tout cas qui sont à l'intérieur de l'humain et qui veulent se libérer alors pour se libérer elles elles ont aucun seul moyen c'est que le leur hôte meurt c'est à dire que si le jour où je serai mort mon cadavre sanglant ma demoiselle blanche mon vieux bleu vont partir dans le ciel ils seront peinards ils seront contents d'être libérés un peu comme d'ailleurs beaucoup d'humains pensent que ils auront meilleure situation après la mort c'est normal ce truc c'est un peu pareil et sauf que les catholiques mettent ça enfin les chrétiens mettent ça à l'extérieur le mal les chinois le mettent à l'intérieur et disent que c'est à l'intérieur de nous pour essayer de se libérer et pour s' libérer ils vont répéter les péchés que l'on fait aux dieux et les dieux réduisent notre durée de vie et comme les taoïstes leur ambition était de vivre immortel très très longtemps dans le corps en fait ils essayaient de limiter l'effet de ces poisons comme ils disent pour essayer de vivre plus longtemps et pour ça ils avaient bien décrit les mécanismes de ces trois énergies alors en sachant que quand nous dans notre livre on a fait le rapprochement avec les diagrammes on s'est rendu compte qu'effectivement si on prend les polarités plus moins et zéro on arrive à la description des neuf énéatypes qui est une description qui semble venir de la grèce donc les taoïstes et les grecs ont décrit la même chose mais pas avec les mêmes mots et ça c'est intéressant donc le on a vu le cadavre sanglant la première fois l'instinctive au moteur avec les abus de tout ce qui est instinctif tout ce qui est basique c'est à dire l'aspect survie de l'espèce et l'aspect sexe reproduction donc là il n'y a pas besoin de trop expliquer ce que c'est que ces abus parce qu'on les voit tout le temps en fait c'est cette énergie qui s'appelle cadavre sanglant on pourrait le résumer pour moi en quelque chose qui nous pousse à faire qui nous pousse à faire à faire à faire inlassablement des choses et au lieu d'être vous voyez la problématique parce que nous en médecine symbolique on les étudie un petit peu et on regarde ce que ça donne en fait la médecine symbolique ça c'est vraiment libéré notre âme de tout ce qui l'empêche d'exister pour créer du nouveau et là en fait cette énergie du cadavre sanglant oblige à faire en permanence autre chose que ce qui devrait être bon pour soi et puis ça fait des ça peut faire des aussi là tu es gentil quand même pour le cadavre sanglant parce que ça fait les guerres ça fait le meurtre ça fait les assassinats les viols enfin ça peut faire des choses très agressives envers l'autre pour des histoires de survie voilà au lieu de créer la vie on pourrait dire notre corps basiquement est là pour créer de la vie à tous les niveaux ça peut créer de la non vie c'est souvent ça des lieux alors donc ça détruit le corps au final on se rend compte que ça détruit le corps soit par auto répression soit par attaque de l'autre le vieux bleu lui détruit le cerveau on en a parlé la semaine dernière et on avait souligné le fait que effectivement le on voit beaucoup de maladies dite mentale se développer beaucoup de maladies qui touchent le cerveau donc les alzheimer parkinson tout ça donc on pourrait se dire qu'on est dans une période où le vieux bleu est très très actif et alors le les peurs mentales liées à l'épidémie de coronavirus qui continue à se propager d'ailleurs c'est très intéressant mais en fait on dirait bien que c'est le vieux bleu qui est à l'oeuvre collectivement et donc c'est difficile de résister alors le vieux bleu il pourrait empêcher pour l'âme pour que l'âme puisse se servir de son outil mental soit on accumule dedans des savoirs il faut savoir 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 je ne sais pas où c'est un vide sidéral quand on disjoncte quand on est malade quand oui il ya les deux à la fois on est perdu burn out c'est un vide mais un vide qui ne capte plus vous voyez cet outil mental qui est là pour nourrir l'âme d'intuition de nouveau pour se réaliser n'est plus utilisable il est surchargé ou inutilisable voilà mais c'est un peu l'image aussi des réseaux informatiques et on se demande si un jour les réseaux informatiques ne vont pas lâcher avoir un bug gigantesque au niveau mondial ce qui sera un peu l'image d'un vieux bleu qui fait disjoncter le cerveau puisque le réseau informatique c'est un peu un cerveau alors c'est intéressant tout ça mais ce soir on vous a gardé le meilleur pour la fin parce qu'on avait dit avec Fabrice pourquoi il nous avait dit dans quelle ordre vous voulez les faire on a dit on garde la demoiselle blanche pour la fin parce que c'est la plus difficile à appréhender la plus camouflée alors pourquoi parce qu'elle se camoufle de blanc donc elle passe pour quelqu'un de très gentil de très le pur de beau de au service il ya quelque chose qui fait cet élan là et on attend tous quelqu'un qui vient vers nous avec cet élan là et c'est difficile de débusquer le pourquoi cet élan qui semble après et elle se parent de bonnes intentions elle va revendiquer être du côté du bien alors donc quelque chose qui se revendique du côté du bien à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous bah ça se discute pas c'est bien c'est comme quand vous dites à un enfant mange ta soupe tu seras grand plus tard c'est bien quoi mais sauf que vous essayez de manipuler ah oui vous essayez de lui faire manger sa soupe alors qu'il n'a peut-être pas envie et là ça devient intéressant parce qu'on va voir que la demoiselle blanche la phrase l'enfer est pavé de bonnes intentions c'est vraiment la phrase qui résume la situation de la demoiselle blanche c'est à dire que sous prétexte de vouloir notre bien elle va nous amener exactement à l'effet contraire ben d'ailleurs je rebondis sur l'histoire de la soupe c'est très intéressant parce que regardez comment ça se construit toujours comme ça mange ta soupe pour une cuillère pour papa une cuillère pour maman une cuillère pour le voisin une cuillère pour le grand-père voyez donc ce qu'on vit notre nourriture c'est pour faire plaisir aux autres et ça c'est un bon résumé de la demoiselle blanche on doit s'oublier si on a envie ou pas envie si on aime ou n'aime pas on doit s'oublier pour l'autre on mange pas c'est vrai ce que tu dis on mange pas pour soi et puis le gamin a égavé il a fait le tour papa maman grand-père le oncle tout ça puis arrive allez encore une cuillère pour je sais pas qui et puis là il n'en peut plus et donc là on va le culpabiliser en disant mais comment tu vas pas manger la cuillère de tati et d'ami bon c'est affreux la demoiselle blanche c'est un truc qui est terrible parce que ça va se paraître du bien et ça va nous culpabiliser ça c'est vraiment les deux actions de la demoiselle et puis il n'y a pas l'écoute en fait profonde de l'âme et du corps corps et à envoyer après cette écoute là de l'envie de l'autre alors justement pourquoi les si on le siège de l'âme en fait c'est elle qui nous empêche de connecter l'âme puisqu'on a vu que le cadavre sanglant nous empêchait d'être en paix dans le corps le vieux bleu nous empêche d'avoir l'esprit libre et de recevoir des intuitions tranquillement la demoiselle blanche va nous empêcher de sentir ce qui est la notion de bien et de mal parce que l'énergie chinoise va nous apprendre que dans le poumon ici va se trouver le siège de la partie la plus terrestre de l'âme celle qui représente l'énergie de la peau qui fait d'ailleurs la peau le territoire et cette énergie poumon gros intestin en fait est le siège de la partie la plus terrestre de l'âme qui est la partie qui sait ce qu'est le bien et le mal en occident va représenter le poumon par une balance qui pèse les choses donc on a la même idée de notion de bien et de mal et effectivement ça devrait être une avec le coeur qui est le siège de l'âme là au milieu qui a lu à une qualité de discernement et bien en fait on devrait avec cette partie du thorax sentir qu'est ce qui est bon pour nous ou pas bon pour nous et donc on devrait être capable d'être autonome pour faire nos choix et vous savez que l'humain a un libre arbitre donc il fait ses choix et que faisant ses choix il doit être capable d'assumer les conséquences et donc de savoir peser le bien du mal par exemple mettre du tabac dans son poumon il ya quand même beaucoup d'études qui montrent que c'est pas très très bon et pourtant il ya quelque chose en nous qui nous dit que ça nous c'est bien de fumer que ça nous donne du plaisir que ça nous relaxe que bon ça raconte plein de choses pour aller en plus en plus donc typiquement l'addiction tabac et l'addiction grandissante des drogues qui nous permettent de nous évader du corps de matière vous voyez le pôle énergie du poumon nous fait descendre dans la matière et les addictions nous font essaient de nous faire sortir de la matière dans toutes les addictions qui essaient de nous faire sortir de la matière il y en a plein bon le tabac mais après toutes les drogues les antidépresseurs aussi parce qu'il ya des drogues chimiques aussi classique et bien toutes ces drogues vont aller à l'encontre du de la nécessité pour l'âme de descendre pour sentir ce qui est bien ou mal et si ça fait monter si ça nous permet d'échapper à la notion du bien du mal en fait on ne peut pas s'éveiller on peut pas éveiller notre conscience et du coup l'âme rate sa mission quoi faire une vie par exemple une vie de drogué la conscience qui part elle risque d'être moins éveillée que quand elle est arrivée parce que elle s'est fait avoir par la demoiselle blanche en fait ça décentre de cette zone là où on existe et tout ce qui nous décentre que ce que ce soit la drogue ou un idéal de construction je dois être au service des autres oui c'est un idéal qui nous décentre de là qui va nous extérioriser vers l'autre et je dois mettre mon énergie au service du programme de l'autre et pas à mon programme oui et tous tout ça ça relève de la demoiselle blanche qui nous fait nous oublier en fait c'est l'oubli de soi et de sa mission et de ce qui est intéressant c'est ça c'est que la grande arnaque du monde judéo chrétien c'est quand on a fait croire aux gens que le faire le bien c'était bien et alors que les chinois ils disent attention il ya la tentation de faire le mal et la tentation de faire le bien et il y a des proverbes chinois qui disent par exemple faire le bien attire la renommée mais la renommée attire la jalousie donc le sage réfléchira longtemps avant de faire le bien c'est pour les chinois c'est pas bien de faire le bien pas plus que c'est pas bien non plus de faire le mal pourquoi parce que ça ça ne part pas de ce que vient de dire aux c'est à dire de la réalisation de l'âme c'est disons que l'autre est toujours en face de nous est ce que je dois le sauver où est ce que je m'en fiche voyez c'est ou pour ou contre mais il n'y a pas cette neutralité bienveillante de l'âme qui écoute et qui entend les besoins réels de l'autre juste une présence n'est pas je mets la main pour te sauver je donne tout oui il ya cette notion là de l'autre existe en permanence et remplace ce que j'ai envie de faire de signer en fait c'est la grande arnaque en occident de la demoiselle blanche c'est justement lui a donné le champ libre puisque on a quand même réprimé beaucoup le cadavre semblant disant c'est pas bien des violences qui est logique on a on a vu un peu les arnaques du mental menteur et encore pas trop mais par contre la demoiselle blanche on s'est fait vraiment berner par l'idée que on pouvait dicter aux autres qu'est ce qui était le bien donc il ya les philosophies et les religions qui ont dit à l'être humain occidental faire le bien c'est ça 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 par exemple dans des religions comme la religion musulmane chrétienne il ya des des choses qui sont qu'un fidèle doit faire parce que s'il n'a pas fait ça c'est pas bien donc c'est une obligeation oui punition en tout cas ils n'auront pas le paradis donc c'est dans sa création c'est la blague de soufi j'adore du du pieux musulman qui a fait les blagues soufis elles sont géniales comme les blagues juifs les théoristes aussi nous aiment mais c'est un pieux musulman qui a fait toutes les qui a fait toute sa vie de prière etc il a donné aux pauvres enfin il a tout fait c'est privé d'alcool et puis il s'adresse à la le soir de sa vie puis dit moi je comprends pas parce que moi je me suis privé de tout alors que mon associé avec qui je travaillais n'était pas créé croyant et lui il n'a pas fait les prières il n'a pas fait là il n'a pas été à la mecque il a couru les femmes il a fait la fête il a bu de l'alcool et j'ai l'impression à la fin de sa ville de ma vie qu'il a eu une vie meilleure que la mienne et là à la lui a répondu mais écoute si tu savais comme t'es chiant avec toutes les contraintes la blague de dire aller dans un excès de répression de répression notamment des plaisirs est ce que c'est bien ça se discute enfin tous discutent d'ailleurs est ce que ça rend joyeux parce qu'une qualité de l'âme c'est la joie quand l'âme s'exprime se révèle crée du nouveau c'est vrai moi je parle de ce niveau là parce que je trouve c'est passionnant en fait quand on est à ce niveau là on est dans la joie quand on est dans il faut je dois ou quand c'est un faux semblant pour exister pour les autres parce que je dois faire ça on n'a plus de joie en fait donc si on revient à ce que disait rose par rapport à la répression de sa mission d'âme pour se la mettre au service des autres par exemple alors évidemment les exemples puisque en occident on nous a dit qu'il fallait c'était bien de faire il y'a des métiers en fait qui ont la cote parce que effectivement c'est des métiers de sauveur comme l'a dit rose parce qu'on a le mythe de il faut sauver les autres faut aider les autres donc le mythe du sauveur c'est le christ enfin ce qu'on en a traduit nous et évidemment les personnels soignants on a vu pendant le covid ils souffrent ils ont des ils n'ont pas eu de tests pour savoir si elles avaient le covid ils n'ont pas été aidés enfin il y a plein de scandales qui mijotent beaucoup de travail beaucoup d'heures beaucoup de sacrifices beaucoup de doublis pour les autres en fait ça pourrait être la demoiselle blanche c'est la demoiselle blanche qui va agir et puis qui va faire que par exemple on va les applaudir à 20 heures et puis leur donner une médaille au chocolat mais leur rendre leurs conditions de travail plus agréables ou leur donner les moyens tout simplement de faire leurs conditions de travail c'est pas encore à l'ordre du jour et donc pourquoi parce qu'on va utiliser la fameuse culpabilisation en disant enfin un métier de soignant décemment vous pouvez pas être en grève alors qu'il ya de le covid par exemple donc il ya la culpabilité donc on va culpabiliser un autre métier qui est terriblement soumis à la demoiselle blanche c'est les métiers d'enseignants pourquoi pour la même raison vous êtes des bons profs des bons enseignants vous n'allez pas en plus se demander des augmentations de salaire enfin bon et nous on a été enseignants puis on est soignant maintenant on connaît bien ces métiers là c'est plein de culpabilisation et les médias et les autorités vont utiliser ces armes de la demoiselle blanche pour maintenir la cocotte la pression sur le sur le si personnel là parce qu'on les tient par la culpabilisation évidemment alors moi j'ai un métier et je pense que on ne va pas pouvoir rivaliser au niveau du nombre de personnes qui l'exercent et qui sont soumises à cette culpabilité de la demoiselle blanche c'est le métier de mère de famille alors là ça c'est terrible la mère de famille doit être parfaite doit se sacrifier pour ses enfants jour et nuit et ne doit jamais arrêter de s'occuper de ses enfants alors qu'elle a envie de faire autre chose de passer à un autre métier c'est très très dur voyez la demoiselle blanche on doit rester une bonne mère une bonne grand mère toute sa vie ça ça éteint la joie de l'âme de beaucoup de femmes qui ont envie de passer autre chose de beaucoup beaucoup de femmes je trouve que tu exagères un peu que la demoiselle blanche parce que quand même tu as fait des mères il y a quelques jours la médaille en chocolat elle a eu quand même des grands mères vous voyez c'est ça et la demoiselle blanche nous pousse à exister à travers un rôle extérieur alors qu'à l'intérieur c'est triste et est vraiment il ya autre chose qui demande après la créativité des enfants c'est normal ça c'est la vie l'arbre de vie qui demande mais autre chose doit arriver et la demoiselle blanche nous limite dans un rôle c'est ça elle nous limite toujours dans un rôle parfait bonne mère qui nourrit toujours qui donne qui donne et qui donne oui en fait tu vois je vois pas en disant ça c'est la même chose je crois peut-être mais tu vas me confirmer pour toutes les personnes qui donnent par anticipation leur héritage à leurs enfants alors qu'ils se retrouvent presque démunis de ce qu'ils ont gagné pour une culpabilité la demoiselle blanche je donne et moi je pense que c'est aussi du même registre ça exactement en fait tout ce qui est on va voir que la culpabilité amène à effectivement à cette notion de tout ce qui va nous culpabiliser c'est suspect il faut vraiment faire attention parce que c'est l'arme de destruction massive la première chose qu'on va utiliser c'est la peur on nous fait peur oulala oulala par exemple on va nous dire c'est des exemples il y en a plein d'autres mais on va nous dire oulala oulala il ya le coronavirus il faut rester confiné parce que c'est c'est un virus très dangereux d'accord donc la première chose c'est la peur et puis si ça marche pas si on commence à voir que les gens sortent dans la rue on utilise la deuxième arme c'est la culpabilisation là la demoiselle blanche elle va entrer en jeu va dire attendez vous sortez vous osez sortir vous êtes vraiment des inconscients nous on l'a entendu dans notre village à mille mètres d'altitude des gens qui disaient on leur disait c'est quand même exagéré tout ce qui se passe et eux nous répondait toujours oui mais si on force pas un peu les gens ils obéissent pas et puis contaminent les autres donc il en est bien obligé de les forcer et puis tous les français sont comme ça quand même tous les français il faut les calmer parce qu'ils n'obéissent pas voilà donc voilà il ya tout ça qui est qui donne une uniformité alors qu'on n'est pas une forme et on est libre de de créer c'est d'ailleurs on est là pour ça mais c'est pour notre bien donc c'est difficile effectivement à partir du moment où c'est pour notre bien de de lutter contre la demoiselle blanche parce que elle va nous entourner pas en disant mais c'est pour ton bien elle va dire d'ailleurs des mots qui sont étonnants c'est légitime voilà c'est légitime que je pose ça que je dis ça que parce que quand même vous comprenez vous ne comprenez pas mais la vie dépend de ça on en parlait avec des amis stagiaires par exemple dans le discours de la psychothérapie classique ou des stages de développement personnel on va commencer par exemple un stage et le maître de stage ou un assistant va dire alors nous allons poser des règles parce que nous sommes entre nous et nous avons besoin d'être en confiance et pour être en confiance il faut que chacun se sente en sécurité et pour se sentir en sécurité il faut que nous nous engagions tous à garder secret ce qui va être dit entre nous voilà ça c'est la demoiselle blanche pourquoi parce que l'instant d'avant tout le monde était joyeux de commencer son stage en disant chouette je vais enfin bosser sur moi c'est super et l'instant d'après il ya un truc qui arrive qui est virtuel attention c'est virtuel personne n'est allé répéter aux voisins en face vous savez dans le stage là bas il ya il ya martin qui a dit que c'est virtuel et on fait exister quelque chose de virtuel qui nous culpabilise et par anticipation puis qui nous bayonne en fait ça bayonne la parole au lieu d'être libre de dire et de vider son sac parce qu'on a besoin de passer autre chose pour mettre du sens à pas pour faire des ragots mais et bien ce baillon va va nous empêcher d'être détendu libre et même d'être spontané voilà il ya plus la spontanéité moi j'ai plein d'exemples comme ça parce que j'ai été formateur et j'ai fait plein d'expériences une fois je fais en tant que formateur je fais un atelier de développement personnel avec un groupe et dans le groupe il ya un coach quelqu'un qui est spécialiste de formateur aussi et vient me voir en tête à tête privée avant puis me dit gil en fait il faut que tu dises à tout groupe que on ne doit pas avoir de relations sexuelles entre membres du groupe c'est une règle qu'il faut poser dès le départ alors moi j'ai pas jamais pensé à ça je fais des formations ce pas pour coucher avec les stagiaires bon bah c'est mon truc j'ai pas pensé à ça mon cadavre semblant à l'époque était anesthésié mais maintenant peut-être que je me lâcherai mais pas non mais je te surveille mademoiselle blanc on rigole mais n'empêche que moi je suis tombé dans le panneau sur là et puis je dis bon bah puisqu'il est aussi coach formateur il a raison donc je me dis bon bah écoutez on fait le groupe là on travaille sur soi mais bon qu'on soit clair il n'y a pas de relation sexuelle entre les membres enfin non je l'ai laissé dire lui puisqu'il voulait dire ça bon je dis bah dis-le puis on fait un stage deux stages trois stages au bout du troisième stage je discute avec une fille du stage et là j'apprends qu'il a dragué lui toutes les nanas du groupe pour essayer de coucher avec elle mais j'étais sidéré je dis mais c'est dingue il dit on apprend on le fait pas et c'est le premier à le faire ben ça c'est typique de la demoiselle blanche parce que elle va imposer une règle culpabilisante pour les autres mais elle même risque de ne pas la respecter d'ailleurs la question c'est pourquoi la personne avait ça dans sa tête comme règle en fait ça nous trompe et c'est incroyable parce que c'est pareil pour les le fait de dire il faut garder le secret professionnel de ce qui est dit moi chaque fois ça me choque parce que je dis mais c'est quoi le secret professionnel et c'est pourquoi il ya ça dans la tête parce que moi j'ai pas ça dans ma tête non plus je comprends pas ce que ça veut dire le secret ça veut dire qu'il ya des choses qui ne doivent pas être dites donc ce sont des choses coupables un secret de famille on sait que c'est comme ça que les les secrets de famille se propage avec la culpabilité les propage c'est parce qu'on ne les dit pas et justement la parole de la psy la psychothérapie en tout cas est censée libérer ce secret et la charge de culpabilité mais si on maintient cette chape là sous prétexte que c'est le bien effectivement on entretient quelque chose qui va être sous couvert du bien avoir des effets négatifs et c'est ça qui est intéressant c'est de voir qu'en fait le résultat de de la demoiselle blanche c'est exactement l'inverse de ce qu'elle dit ça nous enferme en fait bah oui puis ça ça on obtient l'effet inverse c'est à dire que moi j'adore c'est du mal l'histoire de toto je vous raconte l'histoire de l'histoire sur la demoiselle blanche et la culpabilité toto la maîtresse elle dit vous allez tous faire une bonne action pendant le week-end et puis lundi je vous interrogerai pour savoir quelle bonne action vous avez fait le lundi arrive et qui a fait une bonne action toto moi 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 alors vas-y toto et toto dit bah moi j'ai aidé une vieille dame à traverser sur le passage clouté bon la maîtresse elle dit très bien très très bien c'est une superbe belle action bravo pierre pierre lève la main bah moi j'ai aidé toto à faire traverser la vieille dame l'instit elle dit bon moi c'est bien aussi c'est une bonne action aussi et là tout le monde lève la main nous nous et on était tous avec toto pour aider la vieille dame à traverser le passage clouté et là la maîtresse elle dit quand même vous exagérez parce que bonne action comme ça où vous étiez 20 de la classe elle dit pourquoi vous étiez si nombreux elle dit c'était difficile maîtresse parce que elle voulait pas traverser tout le monde va pousser mais c'est une bonne action on va pousser les gens dans un truc où ils veulent pas aller mais c'est pour leur bien parce qu'on a dit que c'était bien donc on a quantité dans le monde judéo chrétien on a quantité de choses dont on nous a dit qu'elles étaient bien notamment de de s'oublier comme l'a dit rose à nous oublier pour les faire passer les autres avant alors que même dans les phrases du christ comme aime les mêmes ton prochain comme toi même on sait bien que les ces phrases là il faut les inverser pour comprendre le sens c'est à dire aime toi et après tu peux aimer ton prochain mais voilà réalise toi et après tu peux aider les autres à se réaliser mais on ne peut pas aider les autres à se réaliser sur si soi même enfin bon voilà la demoiselle blanche elle fait ça alors c'est pourquoi parce que c'est son job comme d'habitude l'entité c'est son job elle veut empêcher elle sa fonction c'est d'empêcher qu'on atteigne facilement notre âme parce que si on atteignait facilement notre âme notre esprit notre corps on aurait même plus besoin de s'incarner l'évolution ça serait déjà abouti pour que l'évolution se fasse il faut dédramatiser c'est ces trois énergies pour que l'évolution se réalise il faut qu'il ya des obstacles il faut faire un effort le poussin doit casser sa coquille etc donc nous on doit ne pas se faire entourlouper par la demoiselle blanche pour sentir ce que notre âme réellement elle veut comme en vie comme réalisation etc etc et ce faisant on a un outil qui s'appelle le discernement donc quand on a expérimenté une fois ou deux fois l'entourloupe de la demoiselle blanche par exemple sauver les autres on les sauve une fois deux fois trois fois puis continue et bien en fait on se rend compte que nous on commence à passer du vous connaissez le triangle dramatique sauveur victime persécuteur donc de sauveur on commence à passer victime et puis un jour on va même finir par devenir persécuteur parce que ça ça devient insupportable et là on peut tomber dans le cadavre sans blanche justement donc tout ça c'est vraiment le domaine d'action de la demoiselle blanche avec des conséquences physiques peut-être le dire comme ça touche là alors on a parlé des addictions poumons mais et aussi les maladies cardiaques maladie cardiaque ça fait quand même beaucoup beaucoup de morts sur la planète je crois qu'en france c'est les premières causes ou deuxième cause de mortalité avec le cancer c'est ex aequo et quand on sait que le cancer c'est beaucoup ça touche beaucoup les zones coupables comme le poumon les seins le côlon et puis les zones c'est la zone sexuelle 80% des cancers sont aussi des cancers de culpabilité donc on pourrait dire que ce sont des maladies qui sont vraiment issus de la demoiselle blanche mais en même temps comme le la zone du coeur la zone de l'âme est reliée à notre zone sexuelle puisque l'âme est dans un corps polarisé en fait quand l'âme n'est pas n'est pas en joie parce que la demoiselle blanche l'oblige à donner son énergie aux autres et pas soit pour sa réalisation en fait très souvent la zone sexuelle est perturbée et donc il ya vraiment un lien entre les deux le cadavre sanglant et la demoiselle blanche qui quand l'un ne fonctionne pas l'autre non plus en fait et donc ça rend triste il ya des problématiques sexuelles de coups ou autres même individuels qui sont qui sont assez pénibles d'ailleurs le cadavre sanglant puisque tu en parles il est en lien aussi avec le vieux bleu puisqu'on a dit la dernière fois que le vieux bleu utilisé l'énergie sexuelle pour alimenter son énergie mentale et la demoiselle blanche va aussi utiliser la culpabilisation sexuelle parce que les domaines les plus coupables c'est l'existence faut acheter son paradis faut être innocent faut acheter son paradis voilà le sexe c'est coupable l'argent c'est coupable le enfin bref ça nous pousse dans des rôles de sauveur etc et voilà ça c'est on a les champs d'action de la demoiselle blanche en fait ça nous coupe de la vie ça nous coupe de nos trois niveaux qui devrait être actif pour qu'on puisse se réaliser comme tu dis et puisse vivre et puis se nourrir la vie en fait moi ça me faisait penser au concept des sectes qui sont quand même coupé de la vie qui sont dans une vérité moi j'ai la vérité pas les autres moi je je sais et les autres ne savent pas je sais comment faire je sais d'où ça vient le problème et puis au niveau argent s'il ya toujours ces trois niveaux donc qui sont reliés au vieux bleu à la demoiselle blanche au cadavre sanglant comme si les groupes sectaires étaient vraiment animés par ces trois énergies qui enferment au lieu d'ouvrir les personnes qui sont prises dans des sectes on a une pensée unique de savoir ne sont plus maîtres de leur créativité subissent sont dans une bulle comme un enfant et puis leur énergie pareil n'est pas au service de leur âme mais d'un collectif limité et d'ailleurs il s'habille en blanc en blanc et puis il ya aussi des femmes qui ont qui se font teindre les cheveux en blanc on voit ça il ya beaucoup de gens qui affichent du blanc on a même une amie qui avait des petits anges accrochés partout des petits anges tout blanc partout c'est tout beau donc ça c'est ce désir inconscient d'être innocent qui nous manipule alors qu'est ce que ça veut dire être innocent qu'est ce que ça veut dire être innocent qui décide que l'on est coupable bon on a la réponse on sait en fait c'est nous mêmes c'est nous mêmes qui décidons d'être innocent ou coupable ce qui explique que ça c'est grave pourtant on aurait envie d'accuser les autres vraiment en ce moment on aurait envie d'accuser tous les autres mais bon en psychologie on le sait et les juges aussi le sain un criminel qui n'a pas de sentiment de culpabilité ça va être difficile de lui faire avouer son crime pourquoi parce que s'il n'a pas un peu de cette culpabilité qui est là de sentiment de culpabilité c'est quoi effectivement quelqu'un qui est coupé de la culpabilité bien il y en a un dans l'énéagramme qui est coupé de la culpabilité en partie qui n'a pas la conscience du bien du mal c'est c'est le point 3 le point 3 qui est le représentant d'hollywood du mythe américain du winner celui qui va être avoir de la valeur parce qu'il va accumuler beaucoup d'argent et il a du mérite il a de la valeur il est bien parce que il a il est devenu milliardaire sauf que maintenant on sait avec certitude que si on applique cette recette de fonctionnement du point 3 winner et qui est qui va exploiter la planète qui a pas de morale dans les affaires etc etc puisque le but c'est de gagner c'est pas d'avoir de la morale et bien en fait ça aboutit à la fin de la civilisation humaine puisque on est en train de détruire la planète à cause de ça et oui et là il faut quand même voir l'effet de la demoiselle blanche par exemple en économie sur le modèle économique américain et lancé paradoxal parce que l'amérique du nord est très puritaine sur le sexe et l'argent et puis les sectes évangélistes et tout ce que l'on veut et résultat on a une demoiselle blanche qui s'est répandue mondialement par l'amérique et c'est vraiment intéressant de voir que l'économie n'échappe pas à ça et que l'humanité est en train de revoir sa copie et de dire qu'il faut mettre de l'éthique. Mettre de l'éthique ça veut dire quoi ? Ça veut dire voir réellement ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Parce que quand on nous dit acheter des voitures électriques c'est vert, c'est écologique et il y a des gens qui disent attends on va vérifier si c'est vrai ça. Mettez des panneaux solaires c'est écologique on va vérifier si c'est vrai et en fait on se rend compte que quand on construit ces choses là ça va demander une exploitation de la planète encore plus grande parce que déjà on l'exploite avec le modèle actuel mais pour faire de tout ce qu'on dit là il faut l'exploiter encore plus pour les batteries électriques il faut des terres rares enfin je vous passe tous les détails il ya plein de gens qui font ça mieux que nous et en fait on se rend compte que sous le couvert de quelque chose de bien on est en train de nous vendre une solution qui va être pire que le problème actuel mais c'est vraiment passionnant de voir ça parce que on se rend compte que la demoiselle blanche elle est partout 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 et elle se fait toujours passer pour le bien c'est ça qui est génial voilà en fait quand tu quand il parle de cette énergie de détroit et trois qui ont plutôt manque de contact avec leur âme en fait pour exister ils sont obligés de créer quelque chose dehors pour leur montrer qu'ils existent donc plus ils vont créer des choses plus ils vont avoir des richesses à l'extérieur ils vont amasser dans leurs comptes en banque ils vont avoir des fortunes colossales plus ils vont croire la demoiselle blanche va leur faire croire qu'ils existent et qu'ils ont de la valeur et ces personnes là n'ont pas du tout contact j'espère que ça va changer mais du tout contact avec leur richesse et leur valeur d'âme intérieure voyez le problème donc c'est une soif en avant existentielle pour ces personnes là ils ne voient pas du tout que ce qu'ils essaient d'accumuler dehors c'est que mais s'ils cherchent à dehors ce qu'ils ont dedans mais qu'ils ne voient pas et ça c'est à raison parce qu'en fait le le vrai problème de la demoiselle blanche c'est qu'elle va nous camoufler notre vraie valeur qui est inestimable on ne peut pas estimer la valeur d'une âme c'est le sacré le spirituel c'est ce que vous voulez c'est la vie qui crée du nouveau en permanence qui s'incarne et qui crée de nouveau depuis l'origine de la vie de la même manière qu'on peut pas estimer la valeur inestimable d'une incarnation de mon âme dans ce corps en ce moment c'est une richesse inestimable mais on n'en a pas du tout conscience on prend ça pour du normal on va en profiter un petit peu pendant qu'on peut dans la retraite et tous ces discours là sont des discours du vieux bleu de la demoiselle blanche ou du cadavre sans blanc tout le temps et allez on va se faire une bonne cuite ce soir on va bien rigoler moi j'ai entendu quelqu'un dire parce que quelqu'un était mort de un peu alcoolique était mort à 40 ans d'une crise cardiaque et la personne me dit c'est une belle mort parce qu'il en a bien profité 40 ans d'alcoolisme et puis tu meurs d'une crise cardiaque c'est une belle mort et en fait ce truc là qui dit ça en nous ce sont ces trois menteurs qui veut qui nous manipulent et nous empêchent de nous réaliser alors ça c'est quoi alors le problème ce qui est intéressant c'est que le socio culturel renforce ça alors on voulait parler des vaccinations oui c'est vrai parce qu'après les gens nous diront les vaccinations c'est simple en deux phrases il faut se faire vacciner c'est pour notre bien voilà c'est vite vu c'est pour notre bien mais on va nous imposer quelque chose qu'on va mettre un poison dans mon corps puisque concrètement faut quand même être concret on va mettre un poison dans mon corps s'appelle un vaccin puisque c'est un poison c'est un médicament mais quelque chose mon corps est censé bien réagir et développer des anticorps ce qui va me protéger donc c'est pour mon bien mais évidemment vous savez bien que j'ai toujours des mais tout le monde ne va pas réagir positivement mais ça c'est pas grave s'il y a certains accidents vaccinaux c'est pas grave parce qu'il faut bien accepter quelques pertes collatérales pour le bien-être de tout le monde c'est la demoiselle blanche c'est la demoiselle blanche pourquoi est ce qu'on impose ça pourquoi est ce que c'est obligatoire si c'est pour notre bien on est assez grand pour choisir voici si on me dit ça c'est bien de boire c'est de la vodka je vous dis parce que vous croyez que c'est de l'eau mais non c'est de la vodka si je décide que c'est bien pour moi de boire de la vodka je fais l'expérience je suis grand en fait on va toucher le fond du problème c'est que là au niveau de notre âme l'âme est libre de faire ses choix pour expérimenter la liberté d'expérimenter et cette liberté d'expérimenter nous permet d'éveiller ma conscience si moi je fais une expérience désagréable ça éveille ma conscience si je fais une expérience agréable ça éveille ma conscience donc est ce que c'est bien une expérience agréable et mal une expérience désagréable non les deux éveillent ma conscience mais je fais mes choix mais par contre est ce que moi mon expérience je peux la transférer à rose il a posé ben non là ce que je dois l'imposer aux autres donc la notion de bien et mal elle est complètement faussée dans notre civilisation et dans notre culturellement bien pensant faut dire parce qu'en fait ça devient des pensées bien pensantes il faut penser comme ça les sondages ont dit qu'il fallait penser comme ça bon tout ça c'est de la demoiselle blanche ça empêche que l'on fasse soi-même ses expériences du coup on va aller arriver à la à la conclusion enfin la à la conséquence c'est qu'en fait on va éteindre la liberté d'expression alors en ce moment vous m'entendez là bon est-ce que j'ai été obligé de mettre mon masque bon je suis obligé de mettre un masque parce que si je ne porte pas de masque je suis un mauvais français parce que un mauvais citoyen parce que je vais contaminer les autres à la encore la demoiselle blanche en fait si tu ne portes pas de masque tu es démasqué dans ta dans ton mauvais français qui ne respecte pas j'ai écrit un petit truc il ya deux jours sur la mascarade tomber les masques parce que c'est un symbole de mettre un masque c'est un camouflage il ya aussi plein de symboles toujours est il qu'on voit que ça va éteindre la liberté d'expérimenter ne fait pas cette expérience ça ce n'est pas bon pour vous d'accord en france a quand même fait le mouvement des gilets jaunes à la sortie pourquoi parce que faire peur aux gens on est habitué à avoir peur et puis ça commence à on commence à le démasquer mais culpabiliser les gens ça devient vite insupportable et ça ça crée on l'a déjà expliqué plein de fois dans les vidéos ça crée de la violence pourquoi la culpabilité agissant sur le poumon comme on peut pas la gérer on envoie ça vers le foie et le foie fait de la colère donc on avait dit il ya trois mois après le confinement il y aura des épisodes de violence et effectivement dès qu'on a déconfiné l'allemagne il ya eu des manifestations dès qu'on a déconfiné en france en amérique il ya eu des manifestations on dirait il ya eu des événements oui les manifestations en france il n'y a pas eu que les pour le racisme il ya eu les soignants il ya eu les gendarmes les frics à tout le monde s'est mis à manifester il ya plein de choses qui mijotent pourquoi parce que cette demoiselle blanche à force de culpabiliser les gens elle crée de la violence voilà ça crée de la violence ça crée de la colère et ce truc de ne pas pouvoir expérimenter ça va bien plus loin que la violence vous allez voir parce que là j'étais juste au niveau émotionnel maintenant si on va aller sur ce que tu as dit sur la richesse en fait ça fait une dictature du bien pensant d'accord ça fait une dictature il faut faire comme ça et pas autrement ça donc ça fait des moutons tout le monde dans le même moule et on va tous faire pareil et ça va faire quoi ça va empêcher le nouveau c'est à dire l'expérience originale de d'advenir puisque tout le monde doit se faire vacciner donc on peut pas faire l'expérience de ne pas se faire vacciner puisque c'est obligatoire par exemple mais j'ai pris des vaccinations on pourrait prendre plein d'autres trucs ça marche pareil et donc ça va faire en sorte que tout le monde aille dans le même moule et du coup ça va éteindre le nouveau si ça éteint le nouveau ça va faire de la pauvreté la pauvreté parce que la vie elle progresse par le sexe ça crée la vie en fait la ville progresse par le sexe si par exemple une espèce est menacée par quelque chose qui arrive un changement climatique l'espèce va faire quoi elle va enregistrer les informations et en se reproduisant elle va train elle va transmettre l'information au suivant en leur disant fait gaffe fait chaud faut adapter fait gaffe fait chaud faut adapter et comme ça se reproduit très vite la vie en quelques générations et on le sait pour les bactéries les virus les microbes dès qu'on leur met des antibiots hop ça redurcit le microbe pourquoi parce que là ils prennent l'information et ils mutent en se reproduisant ils mutent ils mutent ils mutent et donc le sexe va créer du nouveau la sexualité va créer du nouveau donc s'ils mutent le vaccin ça c'est pas bien c'est pas c'est pas là parce que tu vas détourner les gens il y en a qui vont pas se faire vacciner après c'est ça la demoiselle blanche et moi je pourrais l'entendre mais non j'ai c'est pour le bien ce que je dis pour ceux qui n'ont pas besoin oui parce que les pro vaccins et les anti vaccins utilisent la demoiselle blanche les deux évidemment qu'on soit pour ou contre toute manière c'est toujours là des arguments comme ça et oui on peut pas y couper donc ce que je voulais dire c'est que ça rend la société pauvre une dictature va appauvrir et non seulement on va les appauvrir intellectuellement parce qu'on va couper en général la liberté de penser ne pensez pas on va couper l'expérience n'expérimenter pas et on va en plus leur mettre dans les médias parce que les médias jouent le jeu les médias ils sont à fond dans la demoiselle blanche ça fait vendre il n'y a rien qui fait vendre plus que la culpabilité le sensationnel l'émotionnel la catastrophe la dernière révélation vous n'avez pas lu ce que dit le conseiller de donald trump c'est terrible il faut que vous lisez ça parce qu'il y a des trucs terribles et hop tout le monde y va parce qu'il ya de la culpabilité il ya d'excitation à aller voir les bêtises de l'autre la connerie de l'autre enfin bon mais ça fait vendre donc les médias ont intérêt à jouer ce jeu là et en faisant ça ils vont encore abaisser le niveau donc ce qui fait que quand vous regardez la richesse des pays il ya un truc quand même étonnant on dit la richesse des pays elle est en train de baisser c'est à dire tous les pays sont en train de devenir des pays pauvres l'amérique est le pays le plus riche en fait il ya énormément de gens pauvres la france qui est un pays riche rétrograde sans arrêt dans le niveau des classements bon les classements sont pas très judicieux non plus mais en tout cas il ya un appauvrissement des populations de la pensée et de la liberté d'action ça c'est évident on le regarde partout la liberté d'action est entravée partout la liberté de pensée est entravée on essaye même de faire des lois en France ils ont essayé avec la loi avia d'interdire certains propos sur le net c'était bien sûr complètement anti constitutionnel parce qu'il n'y avait plus de liberté de la presse ça a été censuré mais ils essaient quand même de faire passer une pensée unique une façon de voir les choses unique etc etc et ça ça appauvrit donc on revient ce que tu disais sur la richesse de l'homme alors est ce que ce qu'on voit à l'extérieur quand tu dis il ce serait pas en nous aussi parce que malheureusement on a beau dire et se révolter contre mais c'est le miroir de ce qui est en nous et ça parfois moi je peine avec ça parce que je me dis mais quand même j'ai ça en moi ce ce côté sauveur ce côté vraiment tout ce que je vois dehors et oui et on doit vraiment enfin moi je le sens je dois vraiment changer ma pésée nourrir cette partie là pour que je sois en paix corps et âme à tous les niveaux pour que dehors ça change sinon ça ne pourra pas changer tout à fait on en arrive alors la richesse c'est plutôt la conclusion de la confiance mais on en arrive effectivement au miroir intérieur et de dire en fait c'est quoi en nous devons modifier travailler bien sûr parce que les gens qui sont deux trois quatre ils sont dans la demoiselle blanche mais la demoiselle blanche on n'a pas trop parlé du point 4 il faut quand même en parler un peu parce que la demoiselle blanche extériorisée on la voit bien celle qui veut faire le bien mais il y a la demoiselle blanche intériorisée qui elle se retourne contre l'âme de son hôte et elle va transformer le blanc de l'âme en noir alors par exemple chez les quatre ça va faire la mode gothique on s'habille tout en noir on met des persilles on se fait des trous c'était avec les têtes de mort partout voilà c'est ça on va se noircir on va dire vous voulez de blanc moi je vais être noir n'a n'a ça va ça fait d'un et on rigole parce qu'en fait les quatre vont se noircir eux mêmes vont des fois se descendre jusqu'à la drogue l'alcool enfin des trucs très très durs qui vont détruire le bon le beau et le vrai alors il y a une dame blanche qui dit moi je suis le bon le beau le vrai elle nous entoure nous et il y en a une autre qui va dire il faut pas être bon faut pas être beau faut pas être vrai et elle elle va se retourner contre son hôte et faire le dégât à l'intérieur et bon ça va faire des choses par exemple dans les oeuvres artistiques des choses qui sont vraiment on regarde ça on dit beurre mais on va dire non mais c'est de l'art contemporain vous comprenez pas c'est il ya quelque chose à comprendre oui et en fait ça va ça va nous entourlouper sur nous ça va abuser nos perceptions du bon du beau et du vrai c'est ça alors ça il ya plein d'exemples aussi mais on va passer toute la nuit alors par contre ce que tu dis par rapport à l'âme chacun pour soi la première chose mais vraiment la première chose c'est regarder en nous le besoin d'être innocent et là et la peur d'être coupable ça c'est très difficile je me sens coupable dès que j'ose parler pour moi dès que et donc la bouche se ferme enfin nous on voit on voit médecine symbolique tout ce que les baguettes détecte comme moment de culpabilité où on s'est coupé par par peur du regard de l'autre parce que la demoiselle blanche c'est le regard l'image qu'est ce que je donne comme miroir à mes parents je me construis en rapport avec eux en rapport avec leur regard donc ça c'est vraiment la demoiselle blanche tous ces regards là toutes ces peurs du regard tous ces peurs du jugement toutes ces hontes là c'est vraiment ça la demoiselle blanche nous limite nous nous fait rentrer dans un trou de sourire donc besoin d'être innocent du coup deuxième besoin qu'on va avoir tout de suite en nous c'est le besoin de trouver un coupable parce que le meilleur moyen d'être innocent c'est d'accuser son chien d'avoir la rage et puis de trouver un coupable extérieur donc on a un besoin fondamental de dire l'autre alors après ça va se décliner avec le vieux bleu l'autre est un imbécile il a rien compris en fait on va voir que les trois cadavres là on arrive à une synthèse les trois cadavres ont collaboré bien sûr ils vont se passer la balle mais c'est toujours le besoin de trouver un coupable derrière pour justifier que nous on est innocent et là c'est vraiment le siège de la demoiselle blanche et puis avec cette notion aussi ce que tu disais sur la richesse c'est que on donne de la valeur à certains statuts à certaines à certains personnages par exemple on donne de la valeur une valeur démesurée au personnage qu'on appelle le sauveur bah le soignant par exemple l'instit le le celui qui sauve les autres qui aide les autres l'abbé pierre tout ce que vous voulez on va lui donner une valeur on va dire c'est un matma c'est une grande âme parce qu'il fait le bien lui et donc on va lui donner une valeur mais ce faisant donne une valeur à l'extérieur qu'on ne voit pas dedans on voit pas que nous on a la même valeur et en fait ça nous ça nous oriente le statut de sauveur ou des statuts d'autres statuts parce que certains vont donner de la valeur à ceux qui ont beaucoup de diplômes dans le vieux bleu mais en fait ils ne voient pas leur leur propre valeur enfin bon etc etc et à chaque fois qu'on valorise à l'extérieur ces personnes là elles se sentent enfermées pour exister dans ce rôle puisqu'on leur attribue de la valeur dans ce rôle comment en sortir comment accepter de d'arrêter de s'occuper d'eux et de vivre sa vie c'est très très difficile ça oui en fait on oublie un truc c'est que pas nous c'est la médecine symbolique encore une fois si vous prenez médecine du corps qui supprime les symptômes ou qui essaye de oui de supprimer les symptômes médecine de l'esprit qui essaye de comprendre d'où viennent les symptômes les causes informationnelles les causes de l'esprit de la pensée qui crée le manifester et bien en fait il y a une troisième médecine qui s'appelle la médecine de l'âme que nous on appelle la médecine de l'âme qui est la médecine centrale qui elle est peut-être la médecine qui est la cause enfin que l'âme pourrait être la cause de toutes les problématiques c'est à dire l'âme elle a besoin de se réaliser ayant besoin de se réaliser la besoin de vivre dans la matière ainsi que l'une После il y'en a besoin de faire les informations qui vont se manifester qui vont éveiller la conscience donc là mais elle va dire tu as par exemple aujourd'hui je vais lui faire griller un feu rouge et il aura un PV, donc elle fait ça ça s'appelle une synchronicité alors on dit tiens, qui crée les synchronicités ? nous-mêmes, de manière inconsciente donc on va l'âme va créer une circonstance par une information qui va se manifester et ce cycle qui tourne, y'en, 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 etc va permettre à l'âme de s'éveiller mais si la demoiselle blanche nous dit n'expérimentez pas ça, ne faites pas ça parce que c'est pas bien en fait on coupe le cycle d'expérimentation donc la première chose c'est ne pas arrêter de vouloir être innocent ne pas chercher de coupable à l'extérieur et vraiment la deuxième chose c'est expérimenter, allez-y faites plein d'expériences, essayez des choses et essayez des choses, attention qui ne mettent pas en danger les autres ni la planète c'est respecter les autres chacun sa place donc si vous voyez la vie comme ça, vous allez vous rendre compte que l'âme elle fabrique les épreuves pour évoluer alors ça va très loin imaginez moi je suis thérapeute il y a quelqu'un qui arrive en consultation et il a un cancer tout de suite si je suis dans le rôle de sauveur il faut enlever le cancer bon, parce que c'est le bien bon, si je suis un sauveur un peu plus élaboré je dirais attends il vient avec, la personne vient avec un cancer je vais l'aider à comprendre comment elle-même elle s'est fabriqué son cancer c'est déjà un peu plus subtil c'est-à-dire je vais l'aider je vais être un sauveur un peu plus intelligent je vais aider la personne à comprendre comment elle a créé son problème mais j'ai toujours l'arrière-pensée derrière la tête, le vieux bleu qui me dit oui mais comme ça tu vas elle va être sauvée et ça sera grâce à toi bon, c'est compliqué la première chose à faire c'est paradoxal c'est déjà de dire cette personne elle a une richesse incroyable son âme a une richesse incroyable c'est qu'elle est capable de se faire une maladie potentiellement mortelle juste pour évoluer et le cancer que la personne se fait c'est sa création c'est son bébé c'est l'âme de la personne qu'il fait pour évoluer donc déjà respect première chose respecter la maladie parce que c'est la création de l'autre pour évoluer cette façon de penser elle est complètement révolutionnaire parce qu'on n'est pas là-dedans dans le socioculturel parce qu'on nous a dit que le mal il fallait l'enlever en fait quand tu dis ça de l'extérieur on doit on doit respecter l'autre dans son chemin accepter l'expérience de l'autre et on devrait faire pareil de soi à soi respecter et être plein de gratitude se détendre quand on a quelque chose qui va mal alors je sais que si c'est quelque chose qui est grave c'est pas facile mais aller en lien être en lien avec ce qui se passe dans notre corps le détendre l'aimer c'est-à-dire faire du lien et ne pas rejeter ça dehors dire ok je t'écoute et la guérison elle vient par l'écoute de l'autre dehors ou dedans quel est ce symbole qui me parle à tel niveau du corps pour que je puisse entendre et puis inverser la vapeur par exemple tu vois on parle de ça mais par rapport au coronavirus combien d'entre nous avons dit respect pour cette maladie collective que nous avons créée collectivement parce que ça fait quand même 15 ans que les services secrets prévenaient les politiques en disant attention il va y avoir une pandémie un jour ou l'autre parce qu'avec les élevages industriels avec tout ce qu'on fait et puis ce qu'on fait dans les labos je vous en passe de toute manière on sait très bien que ça allait arriver donc c'est une création collective plus ou moins consciente mais en tout cas respect respect c'est-à-dire on est capable nous les collectivement nous avons été capables de créer quelque chose qui a arrêté le réchauffement climatique pendant trois mois c'est quand même champion je puis dire on pourrait avoir un peu de respect pour le coronavirus et pour cette intelligence qui est derrière qui fait qu'on a trouvé une solution à un problème qui n'en avait pas c'est quand même fabuleux si on regarde ça comme ça on se dit mais en fait cet événement a fait stopper une machine qui était emballée et qui ne pouvait plus s'arrêter alors maintenant certains veulent à tout prix faire redémarrer la machine comme avant il est peu probable qu'on revienne en arrière à faire comme avant parce que les consciences ont changé pourquoi elles ont changé ? grâce au coronavirus respect voilà ce truc-là c'est l'antidote à la demoiselle blanche vraiment l'antidote alors est-ce qu'on pourrait voir puisque je suis entièrement d'accord avec remercier les circonstances pas dire c'est bien mais remercier ce qui nous permet de nous éveiller les pines dans le pied qui dit ah là je faisais fausse route et j'allais trop loin si la vie crée en nous ces énergies cadavres sanglants vieux bleus et demoiselles blanches que nous subissons et qui nous rendent malades à tous les niveaux qui nous décalent quelle est l'utilité puisque rien n'est fait au hasard la vie est très intelligente et amène tout ce qu'il faut au bon endroit à quoi ça sert en fait c'est sûr que ça a une fonction pour nous enfin moi je penserais je pourrais dire que ça s'empêche de s'endormir oui alors ça c'est sûr là ça empêche vraiment de s'endormir et on est obligé dans le corps d'être vigilant par rapport à ce qu'on mange à ce qu'on fait ne pas faire d'excès on est obligé d'être de plus en plus conscient et conscient il faut être présent dans la tête par exemple il y a deux ou trois générations on pouvait encore croire les autorités parce que les autorités politiques étaient au service du peuple là maintenant les autorités publiques politiques elles sont au service de leur réélection bon alors on pouvait faire confiance à des entreprises parce qu'on dit les entreprises elles faisaient des produits pour nous rendre service non maintenant les entreprises elles font juste des produits pour faire de l'argent et puis même elles conçoivent leurs produits pour qu'ils se tombent en panne au bout d'un certain temps ou alors que quand on veut changer une ampoule de la voiture on doit changer tout le bloc de phare donc ok on se fait encore avoir en fait tout ça nous oblige à être de plus en plus vigilants parce qu'on ne peut plus faire confiance à ce qui vient de l'extérieur donc les trois cadavres en fait on voit bien qui nous oblige à nous centrer comme l'a fait le confinement et à voir nous réellement en tant qu'âme et en tant que conscience incarnée quel choix je fais voilà en fait ça nous oblige en permanence à être présent à ce qui vient dans notre tête comme pensée à ce qu'on ressent est-ce qu'on va dire là est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est quelque chose pour échapper à une culpabilité ou est-ce que dans mon corps je l'écoute parce que c'est lui mon messager ça oblige en permanence à être de plus en plus présent en fait nous on vit ça avec les baguettes quand on apprend à se servir des baguettes et puis qu'on les met au niveau du cœur et de l'âme on est obligé d'être dans le corps d'écouter le corps d'être stable dans un alignement on est obligé d'être l'âme le mental vide qui peut entendre écouter et puis on est branché là au niveau de l'âme qui se relie aux autres et qui n'est plus perturbé par une image c'est un lien direct vous voyez nous on prend conscience 15 ans après notre découverte que ça permet d'échapper à ces trois niveaux qui sont tellement perturbants et qui nous décalent de la vie oui il n'y a rien à dire est-ce que tu veux nous poser des questions Fabrice ou alors on peut encore en dire mais bon ça fait déjà est-ce que certaines personnes ont des questions est-ce que alors oui il y a une ou deux remarques mais à vous entendre quand on vous a écouté on comprend pourquoi vous nous avez réservé ça à la fin c'est le meilleur c'était extrêmement intéressant je pense que il n'y a pas il y a même très très peu de questions je pense qu'on a on a bu vos paroles en fait il y a un truc qu'on pourrait rajouter un petit peu sur le sur le travail sur les trois cadavres en fait on pourrait considérer que la vie ne peut pas évoluer sans obstacle ce que vous disiez tout à l'heure donc ces trois poisons vont être des trois aiguillons empêcheurs d'avancer qui vont nous obliger à nous dépasser et nous dépasser dans la dimension on pourrait dire spirituelle en tout cas humaine on est obligé de nous dépasser au niveau humain c'est à dire on est obligé de dépasser nos pulsions animales du cadavre semblant ça c'est évident on est obligé donc d'aller voir ce que c'est qu'une sexualité sacrée parce que je vous rappelle on l'a dit là mais le sexe c'est ce qui crée le nouveau le monde nouveau on pourrait le créer comme les années les bitmi qui avaient dit dans les années 60 faites l'amour pas la guerre en fait en faisant l'amour les années 60 on dit mais la solution c'est pas de faire la guerre le cadavre semblant c'est de faire l'amour pourquoi est-ce que dès les années 80 on a arrêté ça avec le sida pourquoi est-ce que collectivement on a arrêté ce mouvement de libération pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté avec le sida pourquoi on en est maintenant à mettre des baillons sur la bouche pour même plus pouvoir parler parce que les deux quand même sont reliés le sexe et le sexe prime les deux chakras sont reliés donc il y a quelque chose qui pour l'instant empêche l'expression totale de la vie de la puissance qui crée en bas la vie en haut par le verbe le verbe est créateur donc là on arrive vraiment dans une phase où l'humanité est baillonnée jusqu'à ce que jusqu'à ce que plus on appuie plus on enferme plus on presse le citron un jour ça fait ça peut-être qu'on a besoin nous en tant qu'humanité d'aller voir le sacré du verbe le sacré de l'acte sexuel pour en faire quelque chose de créateur et pas quelque chose qui est en même temps je pose la question mais en même temps la réponse est bien si le sida est apparu dans les années 80 c'est que bien sûr les années 60 de libération ont été faites dans l'abus c'est-à-dire qu'en même temps que la libération sexuelle on a eu un truc qui s'est passé au niveau de la drogue par exemple de chercher à s'évader et à s'évader des structures matérielles et la vie ne nous demande pas d'échapper aux structures matérielles elle nous demande de les transformer donc la vie nous a dit non 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 là au niveau sexuel vous faites fausse route ça ne veut pas dire que vous pouvez faire n'importe quoi et puis voilà je veux dire le beurre l'argent du beurre le sourire de la crémière et que le mari ne soit pas cocu c'est pas comme ça la vie nous dit non non c'est pas ça qu'on attend de vous on attend que vous soyez plus humain plus spirituel et pas que vous soyez des petits enfants en train de jouer dans la cour de récré vous n'êtes pas dans le new age il y a quand même un paquet alors le new age je n'en ai pas parlé mais il y a un paquet de moiselles blanches dans le new age bon pourquoi parce que la culpabilité judéo-chrétienne elle est quand même dans le new age on la voit à plein d'écrits plein d'intervenants qui sont là-dedans donc le cas d'assemblant on voit bien que c'est un truc qu'on doit dépasser le vieux bleu là on en a parlé la dernière fois c'est un sacré truc parce que le mental ça c'est un truc c'est un peu notre approche symbolique le coronavirus c'est pas qu'un virus c'est une peur mentale c'est la première peur mentale collective de l'humanité c'est la première manifestation mais vraiment moi j'en parlais dans une vidéo avec la peur qui est rétrécie mais c'est étonnant comme ça nous ça forme la forme du coronavirus avec toutes ces boules c'est pas des boules en fait c'est des rétractions c'est le symbole de notre rétraction de notre peur il y a Lara qui a écrit qui dit mais finalement répondre à la normalité de la société actuelle lorsqu'on est différent entretient forcément cette demoiselle blanche alors comment dépasser cette culpabilité qui nous afflige oui oui c'est un travail personnel c'est à dire moi je me sens normal je me sens dans la société ce matin je suis allé boire un café en ville parce que le boulanger était fermé il a son masque je ne l'ai pas je m'en fous je veux dire moi je suis normal je suis dans la société je ne me sens pas coupé de la société c'est ça attention il ne faut pas se couper de la société non non il faut accepter les expériences des autres quand même respecter les expériences des autres on n'est pas là pour justement dire moi j'ai la vérité parce qu'on replonge dans la demoiselle blanche c'est ce qu'on a dit tout à l'heure respect pour la maladie des autres déjà si on avait du respect pour nos maladies à nous puisqu'on en a neuf dans les généatiques on en parlera peut-être après dépasser sa culpabilité c'est de soi à soi et on doit sortir du regard des autres accepter d'être différent d'une norme qu'on imagine et qu'on respectait avant dire ben moi en tant que mère de famille en tant que grand-mère je vois mes enfants quand ça se passe mais je ne suis pas coupable de ne pas les voir tous les dimanches de ne pas les garder de ne pas tout ça je vis ma vie telle que je la ressens voilà je reviens sur le truc parce qu'au niveau du vieux bleu il faut voir qu'on discute de choses qui n'existent pas on discute de choses qui n'existent pas par exemple sur le coronavirus on a entendu beaucoup de choses dans les médias qu'on n'a jamais vues nous on se faisait la réflexion est-ce qu'on a vu alors peut-être qu'on l'a eu d'ailleurs parce qu'on a été enrhumé mais est-ce qu'on a vu ce qu'on nous a décrit dans la télévision alors nous on en parle à plein de gens parce qu'on voit plein de gens et personne n'a vu ça mais par contre l'autre jour on a une soignante qui nous a dit il y a eu un truc qui était terrible c'est que les gens qui avaient par exemple plus de 75 ans en France ils sont arrivés aux urgences et on leur a dit à un moment la consigne c'était plus de 75 ans non pas de respiratoire pas d'assistance respiratoire et donc on leur a dit vous allez être mis en quarantaine dans une pièce et on attend de voir ce que ça va faire et ces gens-là étaient morts de peur parce qu'on leur a dit vous avez le Covid mais vous ne serez pas soignés et bien ces gens-là on les a tués virtuellement par la peur le vieux bleu c'est la rétraction vous voyez le corps énergétique se rétracte se rétracte se rétracte et puis la vie dans ce corps énergétique peine l'âme peine donc au bout d'un moment c'est sûr donc là collectivement on a quand même une sacrée responsabilité d'alimenter des peurs ah oui la peur on a une sacrée responsabilité au niveau du karma de l'âme quand l'âme elle part et puis qu'elle voit ce qu'elle a fait comme conséquence chez les autres vécu c'est bon et ce truc-là il faut faire attention parce qu'en fait on croit que c'est les autres qui font ça on croit que c'est les médias les politiques les scientifiques tout ça ben oui c'est eux qui ont la vedette mais nous on répète ces choses-là et nous on se les répète dans nos têtes alors qu'avec nous on se faisait la réflexion de dire en fait on n'a jamais vu de cas pourquoi on parle de ça alors qu'on n'en a pas vu c'est voilà ça on fait exister des choses virtuellement ça c'est le vieux bleu il faut arrêter ce truc-là est-ce que tu as une autre question ? oui et je pense que ça va concerner aussi les deux premiers cadavres que l'on avait vus parce que c'est Pascal qui fait une remarque et en même temps qui dit mais ok si on avait appliqué une chose comme un exercice ou une vigilance ou une alerte pour plus ou moins court-circuiter la dame blanche qu'est-ce qu'on pourrait faire quand on voit qu'est-ce qu'on pourrait faire oui qu'est-ce qu'on pourrait faire comme exemple d'exercice ou d'alerte quand on sent que l'alerte arrive et qu'on est dedans avec cette demoiselle blanche c'est ce qu'on a dit tout à l'heure moi je resterai là-dessus c'est repérer le besoin viscérale presque d'être innocent mais vraiment on a les religions l'ont beaucoup utilisé les philosophies aussi les politiques aussi en fait la manipulation de la demoiselle blanche elle vient de ce besoin qu'on a d'être innocent et comment on pourrait alors justement quel serait le petit exercice que l'on pourrait faire pour dissiper ou la laisser passer d'être parfait irréprochable c'est l'autre le coupable c'est l'autre qui fait la faute je connais bien ça je crois que j'en ai une grosse aussi et donc pour moi c'est prendre un moment quand on sent que ça vient et qu'on voudrait dire que ça voudrait dire que ça veut dire à travers nous et ça veut accuser prendre un moment aller marcher avant de le balancer à l'autre de le donner à l'autre parce que là ça fait ce que ça doit faire ça fait de la séparation l'autre prend se défend vous voyez ça fait une guerre en fait donc prendre de la distance toujours toujours et aller marcher regarder et pourquoi qu'est-ce qu'il y a en moi quel est le miroir en moi qui me dérange chez l'autre et que je ne vois pas encore en moi ça c'est la recette de rose qui est plus réactive yang moi la recette en tant qu'ine celle que je propose dans le livre sur la culpabilité des choses comme ça c'est de faire un acte coupable alors c'est pas le même c'est le contraire c'est-à-dire au lieu de chercher à être innocent allez carrément à l'opposé faites un acte coupable pour vous mais un petit un tout petit tout petit des fois c'est ridicule mais un acte coupable par exemple la demoiselle blanche vous dit il faut payer ton parking parce que bon payez-le pas et puis regardez regardez ce que ça va faire est-ce que vous allez mourir parce que vous n'avez pas payé le parking ou alors la demoiselle blanche vous dit il faut limiter il faut respecter les limitations de vitesse vous avez une route qui est parfaite il n'y a personne dessus puis vous êtes là à rouler accélérez puis dépasser la limite allez faites l'expérience coupable une expérience coupable et bien ça ça fait disjoncter la demoiselle blanche parce que vous n'allez pas mourir et ce qui est marrant c'est que c'est paradoxal mais il faut le faire il faut le sentir ça va dilater votre poumon et vous allez vous sentir plus grand et plus libre donc votre âme et votre corps vos sensations corporelles vont vous dire c'est bon pour toi ça ne veut pas dire que vous devez le faire tous les jours mais ça veut dire quand vous osez franchir une limitation d'un de ces trois cadavres en fait vous avez un sentiment de plénitude d'exister vraiment alors qu'avant vous existez rétréci comme disait Rose avec ce truc qui vous rétrécie quand vous faites l'acte coupable l'acte qui interdit alors bien sûr je ne parle pas à des délinquants je ne dis pas d'aller tuer le voisin je parle de faire un truc que ça vous interdit de faire pour vous sans toucher les autres c'est de vous à vous je n'ai pas le droit toute seule là mais quand même c'est à 30 et bien j'expérimente et je vois que je traverse cette peur cet interdit qui me faisait que ce n'est pas bien il ne faut pas tu dois pas vous voyez mais c'est vraiment toujours tu as raison de le répéter c'est de soi à soi c'est interne l'autre ne doit jamais intervenir dans votre expérience de je dépasse cette limite par exemple dans les actes psychomagiques Jodorowsky par exemple proposait pas mal d'actes à faire avec des géniteurs avec les parents avec des trucs comme ça nous ça nous gêne un peu parce qu'en fait quand on implique quelqu'un d'autre dans son acte à soi ça peut faire des influences sur l'autre qui vont créer une redevabilité c'est à dire un karma nous on propose vraiment des actes pour affronter vos culpabilités faites le tout seul vous n'avez pas besoin par exemple si vous êtes un perfectionniste et que vous adorez que votre vaisselle soit faite laissez la vaisselle pendant 24 heures dans l'évier sale au risque que des gens le voient je ne sais pas ça c'est un acte psychomagique fort parce que ça vous fait affronter la demoiselle blanche en vous d'ailleurs tiens on a une petite proposition à vous faire on peut faire une proposition oui 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 je pensais que c'était dans un couple avec l'histoire de la vaisselle de pas la faire et comment on gérait ça non mais la femme non on a dépassé ça on a un lave-vaisselle non mais si tu veux on peut vous montrer j'avais préparé un diaporama avec les neuf énéatypes en fait ils ont neuf neuf pathologies qui vont devenir des pathologies collectives et qui vont se présenter comme étant du côté du bien et qui nous enferment qui nous limitent et nous on les a listés dans notre dernier livre les neuf plaies de l'âme on a listé ces neuf trucs là je les ai repris ce matin je me suis dit bon il faut quand même qu'on fasse un ça c'est madame moi c'est bon il faut quand même qu'on fasse un powerpoint pour leur montrer quelque chose à l'écran sinon t'as culpabilité je suis affreux ça fait rien je le fais quand même si tu l'as dit alors comment il faut faire je vous montre ça puis je vous l'explique parce que c'est les neuf les neuf choses dont vous devez vous méfier je l'explique comme ça les neuf choses dont vous devez vous méfier voilà vous allez les voir apparaître j'espère alors moi j'ai appelé ça tu les vois c'est bon oui parfait parfait les neuf propositions suspectes il faut et là il faut que vous ayez le réflexe de dire ouh ça c'est suspect pour le point 8 le 8 c'est le point de la mafia nous on appelle ça mais je vous passe tout ça est expliqué dans le livre le tout système ou toute personne qui vous promet la protection par la force en disant moi je suis fort je vais vous protéger vous allez voir ça va dégommer tout ça tout ça c'est suspect dès qu'il y a quelqu'un qui vous promet la protection en disant moi je vais faire rempart je vais vous protéger ah ça c'est suspect parce que vous jouez le petit enfant regardez en vous vous avez besoin de protection comme quand vous étiez petit avec papa maman concrètement ça c'est le cas d'un sanglant vous allez lui donner votre pouvoir et lui il va utiliser le pouvoir que vous lui donnez comme il veut donc ça c'est les dictatures par exemple tout système alors pour le point 9 tout système qui entrave notre action et notre liberté d'expérimenter il est suspect tout le système qui nous dit ne faites pas ça n'allez pas manifester ça sert à rien à quoi ça sert voyez bien que ça change de rien ne dites rien ça sert à rien ce que vous dites ne rouspétez pas et tous ces systèmes qui essayent de vous endormir c'est suspect ça va pour le point 9 tout système pour le point 1 tout système qui veut nous diriger vers le bien en disant moi je sais quel est le chemin pour aller vers le bien notamment les religions ont utilisé ça tout ça c'est suspect ils nous disent nous on sait ce que c'est le bien on va vous guider vers ça je vais être votre guide vers le bien ça c'est suspect alors suspect ça veut dire que ça va nous limiter quand même ça nous amène vers le bien mais ça nous empêche d'expérimenter une partie de la vie de vivre une partie de la vie donc ça divise par exemple les sectes vont faire ça en disant suivez moi et je suis votre gourou et vous n'aurez pas besoin de vous poser de questions et faire autre chose j'ai la vérité le poème 2 là on rentre dans la demoiselle blanche tout système voulant notre argent ou notre énergie pour notre service ah c'est suspect par exemple les banques qui vous disent mettez votre argent dans un compte livré ou dans un compte assurance vie moi alors je suis capable je peux vous donner quelque chose ça va vous rapporter un maximum tout ça je suis à votre service je fais ça pour vous ça c'est louche est-ce que blanchir l'argent ça fait partie de la demoiselle blanche le Luxembourg la Suisse la Suisse ils sont neutres ils sont blancs ils adorent être blancs mais ils blanchissent bon mais voilà ils blanchissent ils blanchissent l'argent sale mais c'est suspect tout ça c'est suspect le point 3 tout système qui s'attache qu'à un but matériel sans conscience morale c'est suspect quand on exploite la planète sans regarder les conséquences faire du profit c'est suspect le profit quand il y a peu importe le moyen pourvu qu'on gagne de l'argent ça c'est suspect parce que effectivement on voit de plus en plus d'arnaques se développer partout pour gagner de l'argent sans rendre aucun service et sans même nous donner aucun produit je veux dire c'est juste donnez moi de l'argent ça me suffit ça c'est suspect tout système qui propose autre chose que du bon du beau et du vrai ça c'est le point 4 c'est suspect quand on vous dit regardez ça c'est beau mais en fait que vous voyez que c'est laid ou on vous dit tiens goûte ça c'est bon mais en fait c'est pas bon ou regarde ce film et tu verras il est bien alors que c'est que de la violence qui blesse l'âme ça c'est louche donc tout ce qui vous propose autre chose que du bon du beau et du vrai il faut dire non d'ailleurs à la télévision il y a beaucoup de choses qui proposent le contraire du bon du beau et du vrai ouais par exemple souvent on voit les jeunes qui disent ah t'as vu le dernier film d'Hollywood là il est nul mais alors il y a de ses effets spéciaux ah puis je bah alors tu on va voir un film qui est ni bon ni beau ni vrai parce qu'il y a des effets spéciaux bah oui mais si on s'embête pendant deux heures parce que l'histoire elle est mûche et puis que enfin bon est-ce qu'on doit aller cautionner ça et bien voilà en fait c'est là où on a des choix à faire on doit dire non le point 5 tout système qui dit détenir une vérité incontestable scientifique ça c'est la vérité ça c'est suspect une vérité est temporaire et doit évoluer sinon c'est pas une vérité oui alors on l'a vu la dernière fois avec le vieux bleu dans le monde scientifique on a vu justement qu'on ne pouvait plus croire les scientifiques à cause de ça du fait que les vérités n'existent pas dans ce domaine il n'y a pas de vraie vérité le mental il aimerait bien mais non le point 6 tout système qui nous invite à nous méfier des autres est suspect méfiez-vous des autorités elles veulent votre mal oui mais quand même oui mais quand même ça se vérifie mais méfiez-vous il y a des gens qui veulent votre mal il y a tout ça méfiez-vous des voisins il faut les dénoncer il faut dire alors en Chine les caméras surveillent mais il faut en plus faire de la délation et dire dénoncer les gens qui ne font pas correctement tout ça tout ça c'est suspect tout système qui promet un bonheur facile et sans effort est suspect si on vous dit mais c'est facile mais vous prenez la tête il n'y a qu'à faire comme ça et puis c'est bon prenez-vous pas la tête profitez-en ça c'est suspect parce que la conscience s'éveille dans l'effort et elle ne s'éveille pas dans la facilité trouver une personne sur terre qui s'est éveillée sans avoir des preuves et puis vous nous envoyez son adresse et son mail et tout ça parce que nous on est curieux de voir ça voilà tout ça c'est les neuf mensonges de l'éniagrave qui donnent effectivement neuf neuf propositions collectives suspectes il faut se méfier de ces trucs là et regardez bien dans le collectif il y en a plein et parce que dans ces cas là il n'y a pas de travail sur soi pas d'évolution de conscience pas de nouveau pas de grandeur alors Fabrice je regarde en même temps dans le les gens demandaient le titre donc effectivement le titre du livre dont on parlait dans l'anagrave c'est les neuf plaies de l'âme je l'ai mis un peu plus haut j'ai mis le lien directement un peu plus haut parce que je vois que il ne le redemande il n'a pas dû voir quand je l'ai marqué et puis autrement il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres questions les personnes se sont toutes reconnues et n'osent plus poser de questions ce qu'il faut retenir quand même de la demoiselle blanche c'est que ça empêche de percevoir notre vraie valeur et on l'a dit tout à l'heure la vraie valeur elle est inestimable mais oui c'est notre richesse on ne peut pas l'estimer mais c'est une histoire de conscience c'est une histoire de conscience le problème c'est qu'on a transformé l'énergie sexuelle vitale en argent on a transformé l'énergie vitale en argent on a dit ben voilà l'échange féminin masculin qui est un échange donné recevoir le masculin donne sa semence le féminin la reçoit le féminin l'a demandé avant c'est une trinité et en fait ce truc là on l'a transformé en argent on a pris la relation clientèle moi je suis un vendeur j'ai quelque chose à vendre au client le client va me le payer il va me donner de l'argent et en fait c'est une relation sexuelle la relation commerciale mais on l'a transformé en argent et du coup l'argent on peut l'accumuler alors que le sexe on ne peut pas l'accumuler l'énergie vitale on ne peut pas la thésauriser sinon elle meurt et bien en fait nous avec l'argent on a réussi à virtualiser l'argent et d'ailleurs à tel point que maintenant c'est devenu carrément des écritures en ligne et que cet argent on peut le thésauriser et dire j'ai de la valeur parce que j'ai beaucoup d'argent c'est du vent l'âme elle partira elle n'emmènera pas le compte en banque il y a un italien célèbre au Moyen-Âge ou à la Renaissance qui est mort et la dernière phrase qu'il a dit sur son lit de mort c'est je ne peux pas mourir je suis l'homme le plus riche d'Europe et il est mort c'était beau comme dernière phrase ça ne peut pas arriver je suis l'homme le plus riche si si ça va arriver alors que tout l'argent tout l'argent l'argent que l'on gagne et bien en fait cet argent il est là c'est notre énergie pour avancer plus loin pour expérimenter du nouveau vous voyez et si on le met de côté et bien on reste chez soi enfermé on attend la fin et donc on ne s'éveille pas l'âme jusqu'au dernier instant doit s'éveiller et ce qu'on gagne personnellement c'est pour nous et ce n'est pas pour mettre tout de suite aux enfants pour vous voyez il y a un truc même si on peut les aider mais on ne doit pas se sacrifier vous voyez encore la noix et blanche pour les autres moi j'avais une question par contre concernant ce qu'on appelle les hypersensibles ou les hauts potentiels ou les zèbres c'est un peu les termes que l'on voit actuellement parmi les trois cadavres est-ce qu'il y en a un en particulier est-ce qu'on peut retrouver n'importe lequel s'exprimer comme chacun en nous comment ça se passe l'expérience qu'on a dans les hypersensibles électrosensibles haut potentiel entendeur de voix tous les gens qui sont nous on appelle ça passoire éponge c'est-à-dire ils ont les corps énergétiques qui sont poreux poreux le corps physique est là mais les corps énergétiques ils nous protègent des pensées des émotions je vous rappelle que là en ce moment sur la planète il y a 7 milliards de pensées qui sont en train de véhiculer heureusement moi je ne les entends pas pourquoi ? parce que j'ai un corps mental qui filtre en réception qui filtre les pensées des autres pour pas que je les entende mais si je commence à entendre des trucs dans ma tête je deviens fou et bien ça c'est des manques de protection des corps énergétiques alors nous on en parle dans le livre possession et maladie karmique pour nous c'est une maladie moderne c'est une maladie karmique qui oblige les âmes enfin la conscience de la personne à dire je suis là parce qu'en fait soit on est des créatures et on est créé et on est on est des animaux nous sommes des animaux puis voilà et les animaux n'ont pas de problème de couche énergétique parce qu'ils n'ont pas le choix de dire oui je suis là j'accepte d'être vivant l'humain a le choix il peut dire non je ne trouve pas que c'est la bonne époque c'est pas les bons parents c'est pas le bon sexe j'aurais préféré être un autre sexe ou ne pas avoir de sexe et puis je ne voulais pas m'incarner enfin etc donc j'ai dit non 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 à plein de choses et bien ça ça va déstabiliser nos corps énergétiques et peut-être qu'il y a 100 ans ça ne faisait pas des électrosensibles ou des gens hypersensibles mais maintenant dans les maladies de l'heure actuelle dans le dieu du temps actuel dans la conscience actuelle nous devons choisir de vivre ça paraît bête mais nous devons choisir de vivre on n'arrête pas de nous dire vous allez mourir vous êtes en train de tuer la planète mais on doit choisir de vivre et pour choisir de vivre il faut être face à la mort et pour être face à la mort par exemple quand tu n'as pas de défense énergétique et puis tout rentre en toi et bien tu es bien obligé de dire ouais j'en ai marre j'en ai marre des entités qui m'envahissent j'en ai marre des ondes qui m'envahissent je choisis de vivre à ce moment là boum les corps énergétiques viennent alors nous on fait un soin karmique qui fait rétablir ça mais là on est vraiment sur le choix de vivre mais ça va inclure les trois cadavres il faut avoir l'esprit clair il faut avoir conscience de ça il faut dire j'en ai marre de me sacrifier pour les autres et je veux exister dans mon corps j'en ai marre que l'existence physique, sexuelle, matérielle soit taboue je veux exister mais à ce moment là les corps énergétiques se stabilisent et les hypersensibles redeviennent normaux et peuvent reprendre une vie normale mais ils ont une différence avec les autres c'est qu'ils ont dit oui alors que les autres continuent à vivre en subissant eux ils ont choisi de vivre il n'y a pas la conscience d'être dans une détermination vous voyez comme un guerrier qui dit cette fois-ci la vie j'ai compris qu'il y avait de la valeur sinon je bascule dans la non-vie et là je suis déterminé maintenant à être présent à tous les niveaux pour garder ce précieux et le vivre et d'ailleurs là ça fait déjà une heure et demie ça fait déjà pas mal tu as encore des questions ? non je voyais un lien avec la surprise qu'on voulait faire aux gens parce que ce type de maladie c'est une épreuve terrible parce que nous les gens qui viennent nous voir souvent ils ont déjà tout vu là tu as parlé des électro haut potentiel c'est pas très méchant mais ceux qui entendent les voix voilà les gens qui sont possédés carrément qui entendent des voix dans leur tête et ça parle ça parle qu'ils sont possédés par ça c'est très difficile ça donc ces gens là ils aiment nous voir ils ont vu les chamanes ils ont vu les exorcistes ils ont vu bien sûr les psys ils ont vu les psychiatres parce qu'ils sont tous sous médicaments pour tenir le coup ils ont vu beaucoup beaucoup de thérapeutes et ça ça pourrait s'appeler une épreuve la 5G n'a rien à voir et encore fois là ça va empirer bien sûr ça va empirer là en ce moment on crée toutes les conditions pour que ce phénomène là empire il faut être conscient de ça et effectivement donc ça va obliger de plus en plus d'humains soit à mourir soit à faire le choix de vivre il faut quand même être lucide et ça ça s'appelle le gardien du seuil je le dis parce que toi on voulait en parler ça s'appelle le gardien du seuil c'est à dire est-ce que vous voulez vivre à ce moment là vous allez affronter la mort ou est-ce que vous voulez mourir à ce moment là la mort va vous emporter alors je dis la mort en symbole ça ne veut pas dire qu'on va mourir puisque les âmes sont immortelles elles s'en foutent de ça c'est ça le problème mais dans cette vie là est-ce que vous voulez aller plus loin dans votre conscience et dans vos expériences divines et spirituelles ou est-ce que vous voulez arrêter tout de suite bon ben si vous voulez arrêter tout de suite là on a le choix on a 36 moyens d'arrêter le jeu là tout de suite mais est-ce que la conscience elle veut ça non la conscience veut aller plus loin donc à un moment ça nous oblige à affronter ce qu'on appelle le gardien du seuil c'est-à-dire un obstacle violent et on en parlera voilà voilà je crois que c'est ça en fait en fait ce que vous allez nous annoncer donc je pense comprendre il y a une nouvelle série qui va démarrer à partir de la rentrée oui oui et en fait ça va être la suite parce qu'on va voir que c'est pas séparé en fait des trois cadavres au contraire il y a un lien et on va le voir par rapport à chaque anéatype et donc vous allez nous annoncer cette série cette nouvelle série à partir de septembre ou octobre on va voir par rapport aux dates septembre en fait ces séries sont là pour vous éveiller à votre fonctionnement personnel individuel pour le voir l'observer et en sortir émerger de ça pour exister avant vous subissez et là petit à petit vous allez pouvoir sortir la tête hors de l'eau et exister alors Rose et Gilles est-ce qu'il y aura un besoin de véritablement connaître son anéatype parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui pensaient avoir un anatype et puis on en est au troisième on change mais pour se retrouver et comprendre un petit peu ça serait bien on peut parler des stages oui il faut faire l'idéal c'est de faire un stage le mieux c'est de faire un stage avec quelqu'un de compétent alors quelqu'un de compétent c'est bizarre mais ça peut être quelqu'un qui ne connaît pas lui-même son énatype parce qu'il y a beaucoup de formateurs qui nous on en a vu des formateurs en énéagramme qui ne connaissaient même pas leur énatype ils croyaient être ça puis en fait nous on avait l'impression qu'ils étaient autre chose mais je veux dire ça fait partie du jeu l'erreur nous permet d'apprendre et ce que tu dis de croire être un énatype puis de voir qu'on peut être un autre c'est comme ça qu'on apprend donc ça c'est pas grave mais en même temps ce qui est intéressant dans les vidéos même si les gens ne connaissent pas leur énatype ils vont reconnaître leurs proches et puis peut-être certains vont se reconnaître mais ils vont reconnaître leurs conjoints ils vont reconnaître leurs parents voire même leurs enfants et ça c'est top parce que de ce coup vous allez découvrir comment fonctionnent les autres là où vous ne les compreniez pas vous disiez bon c'est impossible mais là on voudrait l'aborder sous l'angle du gardien du seuil c'est à dire l'obstacle qu'est-ce qui nous empêche de nous voir et qu'est-ce qui nous empêche d'évoluer et en fait ça c'est passionnant c'est vraiment une démarche spirituelle et alors pour la petite anecdote tu sais pourquoi on a l'idée de proposer ça est venu aujourd'hui tout simplement parce qu'il y a une synchronicité un ami qui est peut-être en train de regarder nous envoyait un mail en disant vous ne pourriez pas parler du gardien du seuil et nous on s'est dit ben voilà et ce matin donc on a même là on était dans le deuil de dire tiens c'est la dernière vidéo on arrête et la vie nous dit non mais vous pourriez parler de ça peut-être et voilà c'est parti bon ça nous laisse tout l'été pour lire les 9 plaies de l'âme et puis ensuite de pouvoir se retrouver faire des stages et puis les stages là il faudra aller sur le site meetingsymbolique.com aller regarder dans les stages il y en a déjà programmé on va en reproposer à l'automne on en propose régulièrement il faut s'abonner à la newsletter ah ok oui oui donc la newsletter je remettrai le lien et bien c'est super et qu'est-ce que j'avais d'autre comme question non mais on a hâte d'aller d'être à la rentrée parce qu'on va passer deux mois dans le dans le dans le dans le calme et puis on va profiter de l'été le feu de l'été alors on vous embrasse tous merci Fabrice et puis à très bientôt et bien merci à vous deux et puis soyez là et puis réalisez-vous créez du nouveau aimez-vous alors je rappelle que Rose poste de temps en temps sur la page Facebook de Médecine Symbolique donc des petites pensées du jour donc de temps en temps de venir jeter un oeil ça nous fait bien plaisir on les partage d'ailleurs Rose et puis des vidéos pour aller plus loin j'aime bien ouais parfait un gros merci bel été bel été à vous bel été à tous les auditeurs et puis on se retrouve à la rentrée ok bye merci à vous tous bye bye au revoir merci à vous